Juste un petit mot d'explication, pour ou contre Pierre Moscovici, commissaire européen ? Si possible, je préférerais qu'il y ait un commissaire européen qui ait montré dans le passé son intérêt pour l'Europe. Donc la réponse est plutôt contre. Pour ou contre un président de l'UE élu au suffrage universel ? Alors ça c'est une vraie belle question, elle sépare chez nous, elle est un peu divisante, enfin elle pose problème, Dany est totalement pour parce qu'il pense que l'Europe on devrait incarner quelqu'un, mais le même Dany est totalement contre la Ve République en France qui incarne à travers la personne du président ou de la présidente de la République. Donc non, c'est un vrai sujet, je pense que ça serait une avancée démocratique quand même globalement, que les citoyens puissent directement élire le président de la Commission, ça lui donnerait une légitimité européenne plus forte. Bon on va essayer d'aller au bout de ce pour ou contre, pour ou contre poursuivre l'élargissement de l'UE, Pascal Durand ? Non, en l'état il faut se recentrer, on a des accords de partenariat, il faut les développer, mais là maintenant il faut redéfinir l'Europe et notamment sa gouvernance, particulièrement sur la zone euro. Donc la Turquie pour ou contre ? De toute façon ce n'est pas le sujet pour le moment, personne ne demande. Ça peut attendre, ce n'est pas le sujet. Mais bien sûr, ce n'est pas le sujet pour le moment, par ailleurs la Turquie a un certain nombre de conditions à remplir dans le cadre de l'accord de partenariat déjà, donc ce n'est pas le sujet. Pour ou contre une dévaluation ou un réajustement de l'euro ? Évidemment, évidemment pour, simplement vous savez que c'est un peu compliqué puisqu'on n'est pas à l'euro et pas coté sur les marchés, mais évidemment pour, on estime d'une manière générale qu'entre 20 et 25% serait un bon chiffre, parce que n'oubliez pas quand même qu'on importe nos hydrocarbures dont j'ai parlé tout à l'heure, en dollars, 450 milliards par an, ce n'est pas une paille. Un euro, un dollar, ce serait ? 20-30% on arrive à peu près à ça, ça serait pas mal, et par ailleurs ça donnerait quand même un peu de souffle à l'industrie européenne, sans qu'on rentre dans les spéculations sur les monnaies nationales, comme le veut notamment le Front National, ce qui serait une catastrophe absolue. Pour ou contre une armée européenne ? Pour une défense européenne, sans le moindre doute, une diplomatie, mais il y a les deux. Vous savez, la souveraineté européenne, entre guillemets, nous on veut une Europe plus fédérale, plus unie, donc oui, diplomatie et défense commune, bien sûr. Et enfin, pour ou contre un salaire minimum européen ? Pour, bien sûr, bien sûr, il faut aller vers la convergence. Normalement, on parle plutôt de salaire médian, parce que tout le monde dit, mais c'est pas les mêmes, on parle du salaire médian dans les pays, vous voyez en Suisse c'était 3000 francs suisses, donc ils l'ont refusé, ils ont eu bien tort, mais il faut trouver un salaire médian, on a parlé de 60%, ça, ça se définit, mais il faut aller vers des convergences sociales, on ne peut pas avoir à l'intérieur de notre propre espace... Et entre la France et l'Estonie, par exemple ? Mais ça, ça a été réglé par la... Entre la France et l'Estonie, il faut qu'il y ait un salaire minimum, exactement comme pour l'Allemagne, comme pour tous les pays, simplement après, il faut que lorsque des travailleurs détachés, c'est ça la directive, si les travailleurs estoniens viennent en France, il faut qu'ils soient payés, ce qui est d'ailleurs le cas maintenant, mais il faut après le contrôler, ils doivent être payés au salaire minimum français. Et si nous, on va en Estonie, eh bien, ça sera le salaire minimum estonien qui s'appliquera. C'est comme ça que ça doit se passer. Après, il faut aller aussi vers une convergence sociale sur les cotisations et fiscales, parce que l'Europe, on a cruellement, mais vraiment cruellement besoin, on ne peut plus jouer comme ça les entreprises au choix, faire leur marché. C'est comme ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.